Bonjour. Allez-y, installez-vous. Alors dites-moi, pour quelle raison est-ce que vous êtes venu me voir ? D'accord. Oui, je comprends. C'est problématique en ce moment, oui. Rappelez-moi votre prénom. D'accord, très bien. Alors dites-moi, depuis quand avez-vous peur des fêtes d'Halloween ? D'accord. Très bien. Ne vous inquiétez pas, c'est assez courant. Il y a de nombreuses personnes qui souffrent de cette peur également. Alors, quels sont réellement les sentiments que vous avez lorsque les fêtes d'Halloween approchent ? D'accord. Très bien. Oui, une sensation de froid. Bon. Je vais... Je vais un peu vous ausculter, regarder ce qu'il y a. Pour voir si vous allez bien, etc. Est-ce que vous pouvez déjà regarder mes mains dans un premier temps ? Voilà. Vous allez les suivre du regard. Très bien. En ce moment, vous n'avez pas de problème... Quelconque, c'est-à-dire des maux de tête ou... De la toux, peu importe. Non ? Très bien. Est-ce que vous voyez dans le noir des papillons ? Ou des sortes de lumière ? La nuit avant de dormir ? Non ? Très bien. Alors, attendez. Je vais prendre votre bout. Faites voir votre bain. Très bien. Hop. Je vais mettre un chronomètre. Hop. Je vous montre un chronomètre. Votre corps... Votre cœur a l'air de battre correctement. Il n'est pas élevé. Vous avez un bout qui est assez stable. Sur le retour des 60 ppm, donc c'est assez... C'est classique, quoi. Donc, je vais le noter. Euh... Est-ce que vous avez... Est-ce que vous... Vous déjeunez le matin ? D'accord. Qu'est-ce que vous déjeunez le matin ? Ça vous arrive de pas déjeuner ? Très bien. Je le note. Est-ce que dans votre entourage, vous avez également des personnes qui ont les mêmes symptômes que vous ? D'accord. D'accord. Est-ce que ça vous arrive de faire des cauchemars la nuit ? À quand remonte-t-il le dernier cauchemar ? D'accord. Très bien. Nous allons faire un petit test pour voir un peu votre perception des couleurs. Je vais donc vous montrer quelques feutres de couleurs. Vous allez me dire si vous arrivez à distinguer les couleurs. Ce sont juste des tests classiques que j'effectue à mes patients pour essayer de comprendre leur vision des choses. Alors, on va commencer assez facile. De quelle couleur est ce stylo ? Bleu, oui, très bien. De quelle couleur est ce stylo ? La jaune, oui, très bien. Vous ne souffrez pas d'altonisme par hasard, non ? Très bien. Pour le moment, c'est très bon. Quelle couleur est ce stylo ? Il y a orange, oui. Noir, très bien. Noir, très bien. C'est du rose, en effet. Bon. Vous n'avez pas l'air d'avoir de problème, c'est très bien. Je vais tester pour voir un peu. Est-ce que vous arrivez à voir les nuances ? Je vais vous demander quel est le crayon le plus foncé parmi les deux. C'est celui-là, oui, très bien. Celui-là, très bien. Quel est le plus clair ? Oui, c'est celui-là, très bien. Bon, ça a l'air d'aller au niveau des couleurs. C'est très bien, c'est juste pour tester un peu votre perception de la vie et des choses. Alors, je vais l'écrire. Très bonne perception des couleurs. Très bien. Alors, nous allons faire un test. Vous allez fermer les yeux. Et je vais compter jusqu'à 5. Au bout de 5, vous allez respirer très profondément. Gardez votre air pendant 5 secondes. Et l'expirer pendant 5 secondes encore. Donc, vous allez fermer les yeux maintenant. Maintenant, je vais compter jusqu'à 5. Vous allez respirer pendant 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, vous expirez pendant 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Vous pouvez rouvrir les yeux. Comment vous sentez-vous ? D'accord. Sentiment d'apaisement. Très bien. Alors, cet exercice, il faudra le répéter. C'est un très bon exercice. Que vous pouvez répéter avant de dormir. Ça permet de vous soulager. De vous apaiser. De vous relaxer. Et donc, je vous recommande de faire cet exercice qui n'est pas compliqué. Comme vous avez pu le voir. Régulièrement. Avant de dormir. Alors. Vous allez voir ça. Vous aider à ne pas cauchemarder. Alors. Juste. J'ouvrir sa voix. Est-ce que vous mangez beaucoup de sucre ? En règle générale, des bonbons ou blambans ? D'accord. Je vous pose cette question car c'est très important en fait. Le sucre est très mauvais pour la santé. Surtout à forte dose. Et dans les bonbons par exemple, il y en a beaucoup. Et donc, c'est pour cela qu'il faut éviter d'en manger. Je dirais que le meilleur moment pour manger des choses sucrées sont peut-être le matin. Mais c'est tout. Après, il faut éviter de consommer des bonbons car c'est vraiment pas bon pour la santé. Et c'est pas bon pour le sommeil également. Voilà. Donc, il faut éviter. Surtout avant d'aller dormir. Donc. Je vais... Est-ce que vous buvez beaucoup d'eau ? En général. D'accord. Combien de litres à peu près, vous savez ? Pas du tout. Non. Alors en fait, en général, il faut boire au moins un litre et demi d'eau par jour. Donc c'est une bouteille classique. Il faut se forcer à boire. Je sais que c'est... C'est pas toujours facile. Mais surtout, il ne faut pas boire de soda. C'est... Comme... Comme les bonbons, c'est plein de sucre. Donc c'est pas bon. Donc boire de l'eau, c'est très important de bien s'hydrater. Surtout avant d'aller dormir. Ça va vous aider à arrêter vos cauchemars. Voilà. Alors, j'imagine que vous ne regardez pas de film d'horreur ou des choses. Non. Très bien. Alors, je vais également vous recommander, je ne sais pas si vous le faites, d'écouter de la musique douce avant de dormir. Vous pouvez en trouver énormément sur internet. Vous remarquez musique douce, musique apaisante. Et vous allez voir que vous allez trouver pas mal de musique. Donc c'est très important. Vous pouvez écouter ça 30 minutes avant d'aller dormir. Voilà. Avec des écouteurs, un casque, peu importe. Je vous recommande ça. Je vais vous le noter. Voilà. D'accord. Vous faites du sport. D'accord. Ou c'est important d'avoir une activité physique. Très bien. Bon, je pense que ça va aller. Alors, moi, mon conseil pour éviter les cauchemars, surtout pendant les périodes d'Halloween, je sais que ça fait peur. Je vous recommande d'appliquer tous les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui et surtout, surtout de ne pas regarder de films d'horreur. Voilà. Et bien évidemment, Halloween, bon, on a de la chance ici en France. Ce n'est pas une fête qui est extrêmement fêtée, qui est extrêmement populaire, mais si vous êtes d'origine autre, en cas américain ou anglais, peu importe. Et bien oui, ce sont des endroits où on pratique beaucoup plus Halloween, voilà. Ou même au Canada, si vous êtes canadiens ou québécois, voilà. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie. Je vous souhaite un bon retour et une agréable soirée, voilà. Merci, au revoir.